On va commencer donc avec, j'aimerais ça que vous me parliez en ordre de ce que ça représente pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites dans votre travail, en quoi l'accessibilité et les standards sont venus changer quelque chose dans votre façon de faire. Donc, bon, pour expliquer un peu, moi je travaille chez William, j'ai réalisé l'équipe d'expérience utilisateur chez William. Ce qu'on fait par rapport à l'accessibilité, bien, d'une part, ce qu'on doit mentionner, c'est que nous on développe des expériences numériques, donc on est beaucoup au niveau du web, mobile, tablette. Puis l'accessibilité, bien, c'est un peu tout ça, c'est rendre finalement tous ces outils-là accessibles à une majorité de la population. Je vous dirais que jusqu'à cette année, on avait fait peu sur l'accessibilité, pas parce qu'il n'y avait pas une conscientisation à l'effet de la nécessité de le faire, mais je crois que la demande était plus ou moins au rendez-vous. Je pense qu'avec la législation qui a commencé à s'imposer cette année, la réglementation fait en sorte que nos clients qui sont plus du côté gouvernemental ou public, bien, eux n'ont pas le choix de s'y conformer. Donc, forcément, dans leur sélection de fournisseurs, nous, on doit offrir ce niveau de service-là d'accessibilité. Donc, c'est par la force des choses qu'on a pris le virage cette année. C'est dommage que ça soit juste par la force des choses et non pas par devoir de bons citoyens. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on devrait voir les choses, mais enfin, bref. Donc, cette année, ça a été pour William une année de transition à former les ressources. Puis bon, je sais qu'on va en parler un peu plus tard, je crois, par rapport à ce sujet-là, mais ça a été donc un virage. Il y a eu des ressources qui étaient déjà formées, mais je crois que mon collègue en a parlé plus tôt aujourd'hui. C'est pas l'accessibilité, c'est pas l'affaire d'une seule personne. Moi, chez William, je porte un peu le flambeau pour essayer d'amener ça, mais en réalité, on avait commencé avec une personne qui était réellement certifiée, si on veut, au niveau de l'accessibilité, puis on s'est rendu compte que c'était impossible à implanter. C'est pas toutes les personnes, finalement, dans la chaîne de production. C'est pas d'appeler ça une chaîne de production. Je trouve que ça déshumanise le processus, mais enfin, bref, tous les gens impliqués dans la conception, le développement de nos interfaces numériques soient conscientisés puis qu'ils sachent les rudiments, finalement, de l'accessibilité. Puis oui, il y a des gens qui vont avoir forcément des connaissances plus poussées que d'autres, mais ça prend au minimum, pour tout le monde dans l'entreprise, une connaissance minimale, à mon sens et moi, au moins pour qu'on parle un peu le même langage, puis ensuite d'avoir des experts qui peuvent réellement porter, je sais pas, il y a des gens qui appellent ça des ninjas aujourd'hui. On peut les appeler des champions, on peut les appeler comme on veut, mais ça en prend plusieurs dans toutes les équipes. On va tout de suite y revenir. Donc, je vais passer le micro parce que je pourrais vous jaser tout le long. Ouais, c'est ça. Je sais pas, vous me voyez venir, hein? Alors, François, prends-y le micro, là. Bien, je pense que tout ce qu'Anastasia a dit est vrai. On rencontre les mêmes difficultés. Historiquement, chez Niron, je pense que pour nous, l'accessibilité, c'est d'abord quelque chose d'un peu abstrait. C'est quelque chose qui était porté par des ninjas. Donc, c'était dans chaque groupe d'identifier l'intégrateur qui était le petit génie, puis pour qui c'était important. Le designer qui comprenait la problématique des contrastes. Le rédacteur qui comprenait la façon d'écrire pour le web et qui prenait ça en compte. Donc, dans chacun des groupes, il y avait quelqu'un qui le faisait bien. Puis pour tous les autres, ça devenait quelque chose d'abstrait. Le plus gros changement, je pense, justement, la norme gouvernementale vient soudainement nous donner le droit d'exiger du client qu'il exige de nous que nous fassions de l'accessibilité. On va revenir aux autres points. On va essayer de s'en garder un peu à chaque étape. C'est probablement l'opportunité aujourd'hui. C'est justement que soudainement, tous ces gens-là qui travaillaient dans l'ombre se retrouvent soudainement à être des superstars, puis on peut les mettre en valeur. Alors, chez l'IBO, l'accessibilité, c'est quoi? C'est quelque chose à quoi on a commencé à s'intéresser il y a environ trois ans. On a commencé tranquillement, un petit peu naïvement, en se disant, bien, on va le faire, ça serait positif pour tout le monde. Puis on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus complexe qu'on pensait. Aujourd'hui, pour nous, l'accessibilité, c'est rendu, c'est plus rendu quelque chose qu'il faut faire pour le client, c'est rendu, pour nous, c'est de la qualité web. Donc, un site web de qualité se doit d'être accessible. Donc, pour tous nos projets, il y a vraiment un effort qui se fait de faire l'accessibilité à différents niveaux, selon les réalités du client. Donc, pour le gouvernemental, on pousse plus loin. Mais dans tous les projets, pour nous, c'est une bonne pratique qu'on veut que ce soit appliqué sur tous les projets, et non juste dire, ah bien, j'ai besoin d'un site qui respecte l'accessibilité. OK. Merci. Chez Aho Technologies, ça a été créé en 2006. On est une firme, au départ, on était beaucoup dans des mandats d'accompagnement dans le réseau de la santé sur des projets majeurs. En 2006, il y a eu le plan d'informatisation qui a été lancé, ça fait qu'on a eu plusieurs mandats. En 2011, on a gagné un énorme mandat en développement web, énorme pour une firme de notre taille, là, plus de 5 000 jours, personne. Ça fait qu'on est devenu une firme qui fait un peu des deux, là, l'accompagnement dans le réseau de la santé, puis du développement web avec les technologies Microsoft. Il y a eu un moratoire en 2011 dans le réseau de la santé. Ça faisait cinq ans qu'on existait. On a fait un positionnement, une réflexion stratégique plutôt pour voir comment on se repositionne face au marché. Puis on a décidé de passer d'une firme de généralistes à une firme de spécialistes dans deux domaines, l'accessibilité du web, puis l'interopérabilité des systèmes, qui, dans ce cas-là, c'est un énorme besoin au niveau de la santé. Il y a 7 000 systèmes qui existent, puis qui ne sont pas interconnectés. C'est un défi majeur. Au niveau de l'accessibilité du web, moi-même, j'ai eu un accident. Il y a 4 ans, je n'ai parlé à Lille-Québec. En fait, à 4 ans, j'ai eu un accident. Je me suis déchiré la rétine de l'œil gauche. Ça fait que je n'ai jamais vu de l'œil gauche, vraiment. Puis l'œil droit de compenser. Puis en 2008, j'ai eu un accident au hockey, puis la rétine, dans le fond, j'ai eu une cicatrice sous la rétine, qui fait que je vois comment embrouiller un petit peu le contraste. Je suis bien sensible au contraste, en fait. Tu comprends l'importance. Oui, je comprends. Ça m'a donné vraiment l'importance des sites web accessibles, même des outils bureautiques qui permettent de zoomer. J'ai découvert ça. Puis quand tu travailles en informatique, c'est quelque chose de bien important. Si on parle, on va rester peut-être avec toi. Par rapport à votre clientèle, quelle sorte de clientèle vous avez, puis qu'est-ce que ça a changé pour eux autres? Est-ce que c'est venu d'eux autres, le besoin? Est-ce qu'ils semblent aussi comprendre ça, l'importance que ça a, puis le genre d'offres de services que vous offrez pour vos clients par rapport à l'accessibilité? Notre clientèle est surtout gouvernementale. On est beaucoup dans le réseau de la santé. On est au ministère des Transports, mais j'ai fait ma carrière au gouvernement. Ça fait que c'est 99 % de notre chiffre d'affaires. Ça fait que l'arrivée des standards, c'est sûr que dans les appels d'offres, on voit des exigences là-dessus. Nous autres, on a choisi de se positionner plus du côté de l'accompagnement, du côté de l'accessibilité du web. Autrement dit, des mandats de validation de sites web. On en fait un actuellement pour 10 sites gouvernementaux. Des mandats de formation. On a une offre de services en formation sur InDesign. Des mandats de tests utilisateurs. Des mandats de conseils stratégiques. On a Yves Udon qui travaille en étroite collaboration avec nous autres. Ça fait qu'on a développé une offre de services un peu complémentaire. Je ne pense pas qu'on ait un système de 5000 jours à développer demain matin. Mais on commence quand même. On a avancé dans l'adaptation de notre boîte à outils pour qu'il soit accessible. Ça fait que c'est un peu ça. Jean-François? Donc, pour les clients de l'IBO, peut-être rappeler un peu l'IBO, c'est qu'on crée des sites web. Donc, on est vraiment une agence verticale. Donc, autant en conseil en amont qu'en production. En fait, on est vraiment spécialisé en production. Puis, même par la suite. Donc, en maintenance. Donc, pour nous autres, l'accessibilité, on la vit vraiment au complet. On a beaucoup de clients gouvernementaux et des clients dans le privé. C'est assez comique les réactions des clients. C'est-à-dire qu'au gouvernement, ce qu'on vit présentement, c'est que tout le monde a mis le GQRI dans ses appels d'offres. Mais sans vraiment comprendre qu'est-ce que ça impliquait. Donc, là, tout le monde, c'est le gros buzz de l'accessibilité. Mais il n'y a personne qui sait vraiment c'est quoi. Fait qu'on arrive et on leur dit, oui, mais si tu veux respecter, ça veut dire que, bon, t'as l'affaire, on ne pourra pas le faire. Bien, pourquoi? C'est-tu une grosse... Entre autres, avec les différents fournisseurs de services, est-ce que, d'après toi, est-ce qu'ils sont cohérents dans la façon de demander la conformité à l'accessibilité à tout le monde? Non, exactement. Donc, pour nous, ça nous cause vraiment de problèmes parce que quand on prévoit l'accessibilité, il y a quand même des coûts rattachés à ça. Et là, on arrive, quand on se soumissionne, bien, ce n'est pas tout le monde qui se soumissionne sur le même pied d'égalité. Et les personnes du gouvernement ne sont pas capables de distinguer ça vraiment présentement. Donc, c'est une grosse problématique. Et c'est comme plus, on est obligé de le faire, on le met dedans, puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait avec. Dans le privé, on vit carrément l'inverse. Dans le privé, les gens, c'est beaucoup plus facile de faire de l'accessibilité dans le privé parce que les gens comprennent la valeur ajoutée. Ils comprennent vraiment c'est quoi. Donc, les clients, on leur explique, ça prend une demi-heure à leur expliquer c'est quoi l'accessibilité, pourquoi il faudrait qu'ils le fassent. Tout de suite, ils font leurs calculs, c'est rentable, je vais sauver tant d'argent sur des téléphonistes. Go, let's go, on y va. Donc, finalement, malgré que ce n'est pas obligatoire pour eux autres, tu sens qu'ils ont une meilleure réceptivité. Les plus belles réalisations accessibles présentement, nous, c'est dans le privé qu'on les fait. Donc, au gouvernement, il y en a qui se font, mais c'est toujours des batailles pour réussir à se rendre. Et aussitôt qu'on dit, bon, il faudrait changer de telle petite chose, ah non, non, on fait une dérogation pour ça. Les dérogations, oui. Les dérogations, ils pleuvent de partout. Finalement, il n'y a personne qui veut les signer, personne qui veut s'engager, mais pareil, on perd un temps fou à réexpliquer, réexpliquer tout le temps pourquoi l'accessibilité, pourquoi c'est important. Donc, je vois vraiment une différence dans nos deux types de clientèle. OK. Jean-François? Oui, effectivement, il y a une différence entre les deux types de clientèle. Neuron sert les deux. Donc, le bureau de Neuron de Québec va servir une clientèle gouvernementale. Le bureau de Montréal, Toronto, les autres bureaux vont servir des clientèles plus privées. Donc, on voit... Plus fort. Plus fort. Donc, on sert gouvernemental en ville de Québec et on sert le privé dans les autres bureaux du réseau. La demande au Québec, par exemple, à Montréal, effectivement, dans les deux dernières années, on a vu vraiment des requêtes très concrètes autour de l'accessibilité. Effectivement, les gens ne comprennent pas. Même au privé, moi, j'ai encore de la difficulté à convaincre les clients à... En fait, ce qu'on essaie de convaincre le client de faire, ce n'est pas juste de rencontrer la norme d'accessibilité, c'est de produire quelque chose qui va réellement être utilisable par une personne qui a un handicap. Donc, de faire l'effort de rencontrer la norme, c'est une chose. Ça, tous les clients sont prêts à le faire. Certains n'ont pas le choix, effectivement. Mais c'est très peu encore le font parce qu'ils sont de bons citoyens. – Mais il doit y avoir dans le privé plus de monde qui vont dire « Ce n'est pas ma clientèle, je n'ai personne. » – C'est tout le monde qui dit ça. – C'est ça. Il n'y a personne qui vieillit, personne ne sait ça. – Non, non, non. Ils ne sont pas rendus là encore. Ces genres de réflexions, ce sont des gens qui pensent en statistiques. Et en fait, c'est très difficile de les contredire dans leurs statistiques parce que là, ça leur demande de retravailler leur pitch, de retourner voir leur boss. Donc, il y a une espèce de discours qui est difficile à tenir. Mais effectivement, c'est là où on essaie de discuter avec eux. C'est de dire, bien, effectivement, bon, il y a déjà de dire que toutes les améliorations qu'on apporte pour l'accessibilité font du sens au niveau des affaires. Mais aussi, comme j'en ai parlé un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a des contextes qui sont handicapants. Donc, dans le fond, un utilisateur qui utilise son mobile au soleil, il se retrouve à avoir un problème de contraste, peu importe s'il y a une vision parfaite. Donc, c'est vraiment de ramener ça, de dire oui, on va aller chercher le PR autour d'avoir créé un site qui aide les aveugles, même s'ils sont peu nombreux à l'utiliser. Mais au-delà de ça, on a créé un site qui sert à tout le monde mieux. J'ai assisté ce matin à ta présentation et tu as vraiment présenté ça comme vous le mettiez comme une qualité qui allait avec les autres. Ce que j'ai perçu, est-ce que ça doit aider pour ces clients-là? Oui, je veux dire, c'est ça. L'idée, dans le fond, ce que les clients apprécient, en tout cas, surtout du domaine privé, quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir pour créer une expérience utilisateur qui est excellente. Donc, de les amener à réfléchir c'est qui réellement mon consommateur? C'est pas seulement un segment de femmes de 29 à 49 ans. Ce sont des individus, ils ont des noms, ils ont des besoins, ils ont des difficultés. Donc, à partir du moment où on arrive à convaincre un client à humaniser sa réflexion au-delà d'un segment marketing, c'est là qu'on l'amène à vraiment réfléchir au problème qu'il essaie de résoudre. Puis, généralement, quand on peut l'amener à penser à faire un design qui est universel, qui sert à tout le monde, son besoin d'affaires est mieux servi parce qu'il va avoir un meilleur taux de conversion, il va vendre plus de gizmo, mais au-delà de ça, il va avoir une expérience qui est agréable, qui est mémorable puis ça, ça va l'aider dans toutes ses affaires. D'accord. Merci. Anastasia? C'était quoi la question déjà? Par rapport, bien c'est toi qui t'as débordé peut-être un petit peu tantôt. Alors, au niveau de votre clientèle. J'ai déjà répondu à sa question. Pour vos clients, ce qu'ils t'ont resté à dire par rapport à votre clientèle puis justement, quel genre d'offre de service? Ça, est-ce que vous, vous l'intégrez dans votre offre standard ou vous avez quelque chose de particulier, une offre de service particulière par rapport à l'accessibilité? Ou est-ce que vous en faites juste à la demande ou vous présentez ça comme intégré de façon générale? Je vous dirais bien honnêtement, aujourd'hui, on est encore, il faut que je parle plus fort, donc aujourd'hui, on est beaucoup plus à la demande parce qu'il faut encore, je vous dirais que si le besoin n'est pas manifesté par le client, il faut mettre énormément d'énergie pour pouvoir justement expliquer ce que c'est l'accessibilité et faire valoir justement les bénéfices. Je pense que tous les gens qui sont ici sont forcément conscientisés puis vous, vous êtes probablement vendus, mais vous restez quand même une minorité. Moi, des clients, j'en vois au quotidien puis on pense à l'accessibilité encore, c'est encore, ah oui, l'handicap, c'est les causes extrêmes puis tout ça, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on a entendu parler que non, l'accessibilité, c'est un design universel, un meilleur design, une meilleure expérience pour tous. C'est de loin marginalisé avec les handicaps et tout ça, donc oui, ça inclut ça forcément. Donc, je pense que nos clients ne sont pas encore rendus là, donc c'est peut-être une réponse facile à moi à donner, mais il y a encore énormément d'évangélisation à faire, tant à l'interne dans nos entreprises que du côté client. Il y a énormément de connaissances à aller chercher, donc c'est une chose d'être conscient, mais à mon sens, à moi, on n'est pas encore rendus là au niveau de la maîtrise du sujet. Mais vous ne faites pas d'ergonomie à la demande, c'est-à-dire que l'ergonomie qui ne la demande ou ne la demande pas, vous allez en faire. Tout à fait, parce que l'ergonomie, ça fait des années maintenant qu'on en parle, l'ergonomie, l'accessibilité aussi, ça fait des années, mais pour une raison quelconque, peut-être parce que, à mon sens, à moi, c'est un peu paradoxe, l'accessibilité, ce n'est pas très accessible. Donc, à plusieurs points de vue, donc le sujet aujourd'hui est encore aride pour plusieurs d'entre nous. Je ne sais pas si vous partagez un peu cette opinion. Ce n'est pas perçu comme sexy, c'est des contraintes, l'accessibilité, alors qu'on devrait voir les contraintes comme un élément pour se dépasser, pour innover, pour ramener de la créativité. On le sait qu'en design, simplement quand on parle de design de façon globale, on dit que les contraintes nous amènent à être plus innovateurs. Donc, on devrait prendre le même parallèle quand on parle d'accessibilité. Mais enfin, bref, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'accessibilité. Tant qu'être bien parti, je voudrais te demander les changements que ça a demandé chez vous. Il y a sûrement une résistance au changement. Tout à fait, grosse. Surtout chez les créatifs. Comme je disais tantôt à quelqu'un, s'il ôte sa boîte de créolote de 200 couleurs et que tu l'amènes à 6 couleurs, peut-être qu'il faut être très créatif pour être encore aussi bon. La créativité ne passe pas juste par la couleur. Il y a autre chose. Effectivement, c'est un peu ça. C'est d'ouvrir un peu ses horizons et de dire qu'on a d'autres choses que des couleurs avec quoi composer. On a des idées. Chez vous, vous avez... Je vous dirais, on est encore dans le processus de transformation. Comme je vous disais plus tôt dans ma première intervention qui était trop longue, on a commencé plus concrètement depuis la dernière année à vraiment s'intéresser plus concrètement à l'accessibilité, c'est-à-dire plus qu'une personne ou deux. Pardon? Ça a doublé. Ça a doublé. Ça a doublé l'intérêt. Non, mais c'est-à-dire que là, on en a beaucoup plus que doublé en fait maintenant en fin d'année, mais on est en formation, je vous dirais, puis on forme les ressources à tous les niveaux, que ce soit les directeurs, que ce soit les experts, donc les programmeurs, les intégrateurs, les ergonomes, les designers. On est donc en processus de tout former ce beau monde-là qui sont à derrière de toutes les conceptions qu'on fait et les développements qu'on fait. et puis on travaille très heureusement encore avec des consultants externes qui viennent valider notre travail. Donc, en toute honnêteté, on est en train de vraiment se bâtir une gang de ninjas. Puis, c'est un défi parce que le principal défi, comme je vous disais, c'est de rendre la chose sexy. C'est de transformer cette perception-là que c'est juste un paquet de contraintes. Pour l'extérieur ou à l'interne? Même à l'interne. Non, non, à l'interne. À l'interne. À l'interne. Puis, je pense que en jasant un petit peu avec François, Jean-François Chantot, je vais passer et me raconter une belle histoire. Ben, c'est ça, tu pourrais la raconter. Bon, les changements à l'interne, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille à l'accessibilité, je dirais, non officiellement. Le challenge qu'on avait dans le fond, c'est que, je veux dire, quand on travaille nos interfaces, tous les gens, il y a toujours quelqu'un, une deuxième personne qui revoit le travail de son confrère. Là, tu parles par rapport à l'accessibilité ou de façon générale? Par rapport au design en général. Quand on construit un produit digital, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours travailler en équipe. Il y a toujours quelqu'un qui révise le travail de son confrère simplement pour donner une deuxième opinion. Dans nos processus de revue, il y a toujours eu cet aspect-là qui était considéré, c'est-à-dire l'accessibilité. Si un formulaire n'est pas accessible, le formulaire n'est pas complet. Donc, ce n'est pas une question dans ce temps-là de le faire parce qu'on a été forcé de le faire, mais bien parce que c'est la bonne façon de faire un formulaire. Un formulaire, chaque champ, un libellé, les libellés doivent être compréhensibles. Ça fait partie des normes qui sont attendues des gens dans nos équipes de le faire correctement. Maintenant, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de le dire puis de nommer ça comme du bon design. On peut vraiment dire que c'est de l'accessibilité puis le chargé de projet qui est à côté puis qui dit non, on ne fait pas d'accessibilité sur ce projet-là, ce n'est pas dans le scope. Bien, là, c'est dans le scope. Il y a un changement aujourd'hui dans la mentalité de production qui fait que maintenant, l'accessibilité est dans le scope du projet. Ce n'est plus simplement un truc de qualité, c'est une obligation. Ça, c'est fantastique pour nous. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de résoudre le problème à l'échelle des équipes. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je disais, il y a des ninjas dans chaque équipe qui se préoccupaient de ça et qui comprenaient ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rendre tous et chacun dans les équipes conscients et efficaces sur ces sujets-là. Mais est-ce que vous avez changé votre façon de faire ou êtes-vous en train de le faire ou penses-tu qu'on peut encore travailler? Ça a-tu eu un impact sur votre façon de travailler? Oui, c'est un chantier. Je veux dire, il y a des outils qui sont déployés tout simples. Les intégrateurs ont des outils pour valider leur code. Donc, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir et tout le monde doit valider son code avant de le soumettre. Les designers ont des outils pour valider les niveaux de contraste. Avant, il n'en avait pas. Il fallait leur suggérer de l'utiliser. Aujourd'hui, ils en ont. Ils doivent l'utiliser. Ça a changé la mentalité du sens où, avant, on pouvait dire à un designer, ton niveau de contraste, il n'a pas l'air excellent. On peut-tu le retravailler? Tandis qu'aujourd'hui, si on fait ça, c'est parce que lui, il ne l'a pas fait avant. Il n'a pas fait l'exercice de faire ça un petit peu comme, hey, tu n'as pas bien fait ton travail. Ça change la mentalité de se faire prendre à faire une erreur plutôt que de se faire suggérer d'amener une modification. Donc, on essaie d'amener certains points de base comme étant des attendus, des requis qui disent, si tu es un bon designer, tu as déjà anticipé toutes les problématiques de contraste. Ce n'est pas moi comme expert en accessibilité à te le dire. C'est toi de m'arriver avec un design accessible et moi de te challenger sur des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, dans l'équipe, on a des gens qui sont considérés comme des experts en accessibilité qui vont s'occuper de tous les sujets très pointus, justement, les éléments de structure de code ou des solutions plus sophistiquées, mais pour la base, pour les éléments qui font 80 % de ce qui fait qu'un site est accessible, on s'attend que tout le monde soit au même niveau. Ça demande la formation, ça demande d'installer les outils, mais le simple fait d'installer les outils sur le poste de travail de la personne vient lui dire que si ce n'est pas sans servir, il y a une problématique. Il ne peut pas dire je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, je ne le savais pas, etc. Donc, c'est vraiment comme ça. L'autre chose qu'on fait, c'est de regarder à chaque point. Un intégrateur, on lui présente, quand il présente son code, moi, comme directeur UX, j'aurais tendance à regarder l'interface, le visuel et dire c'est très beau, c'est comme la maquette, merci beaucoup. Le premier réflexe, c'est d'ouvrir puis de commencer à lire le code. La première chose que ça dit aux intégrateurs, c'est je ne me préoccupe pas seulement de ce que moi je fais, je me préoccupe de ta discipline. Donc, quand tu commences à lire le code HTML puis à regarder les éléments de structure, bien soudainement, le débat change complètement. Je ne suis plus là pour vérifier ce que moi j'ai créé, je suis là pour vérifier ce que lui a fait et donc je l'engage sur sa discipline. En faisant ça, bien évidemment, soudainement, ça vient, l'intégrateur devient plus motivé parce que je regarde son code, je ne veux pas juste regarder s'il a bien rendu ce que moi je voulais. Ça, bien évidemment, après un certain temps, moi, ce que j'ai vu sur un des projets, c'est que les intégrateurs compétitionnaient pour trouver des solutions accessibles dans l'HTML qui étaient meilleures que l'autre. Donc, ils gardaient les scores à savoir quand est-ce que je dis ça c'est bon, ça c'est bon, ils gardaient des scores pour savoir qui allait me faire réagir positivement le plus quand je regardais le code. Fait que quand tu arrives à développer dans tes équipes ce niveau de motivation-là, de challenge-là, soudainement, ça devient un jeu, ça devient quelque chose qui est personnel. C'est un élément où les gens peuvent se différencier et dire moi, j'ai travaillé, j'ai sorti quelque chose de particulièrement meilleur que mon confrère puis c'est amical comme compétition mais c'est très, très efficace pour faire changer les mentalités. Est-ce que ça a une influence sur le challenge? Es-tu là? Ça a-tu entraîné un challenge pour le reste aussi? Est-ce que c'est en harmonie ou c'est vu comme une couche à part puis qu'on... C'est constamment à refaire. Les gens, tu sais, dans le web, on a un niveau de roulement qui est quand même assez élevé. Les gens, ils changent d'agence ou ils se déplacent. Donc, il y a toujours quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui n'est pas familier avec cette culture-là donc c'est toujours de l'expliquer. Si les deux designers vont travailler, je vais commencer à dire non, les contrats ne sont pas suffisants puis l'autre va donner un coup de coude je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. C'est constamment à refaire. Puis c'est d'amener les gens justement, les gens qui arrivent puis qui perçoivent ça justement comme une contrainte, bien c'est de les amener à changer leur perspective pour dire non, OK, ce n'est pas une contrainte, c'est un élément d'excellence puis c'est une façon dont tu différencies comme artisan pour dire je maîtrise mon art plus que quelqu'un d'autre. Jean-François? Nous, au niveau des changements en entreprise, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé même jusqu'à la façon qu'on fait des sites web. premier site accessible juste pour vous donner un exemple de ce que je peux parler. Premier site accessible qu'on fait, on se dit let's go, on met toute notre énergie dessus. Chaque corps de métier a dit oui, regarde, moi j'ai tout fait mes vérifications, c'est fait, c'est fait. On passe ça à l'expert puis l'expert nous dit ouais, celui-là, il faut que je l'épingle sur le mur de la honte. Donc, on s'est aperçu que c'était pas juste... C'est qui l'expert? C'était lui. En tout cas, ça a fait un tollé à l'interne donc ça a découragé beaucoup de monde mais c'est pas grave. On s'est repris les manches, on s'est repris les manches puis on a décidé de recommencer. Finalement, bon, on a passé par plusieurs étapes. On s'est dit bon, OK, il faut travailler tout le monde ensemble. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est bien beau. On s'est mis à faire des checkpoints, on a essayé cette méthode-là à différents endroits puis même encore là, on est arrivé à la fin puis ça donnait pas le niveau de qualité qu'on désirait. Fait que finalement, on a viré ça plus l'accessibilité maintenant, on dit c'est un niveau de qualité à atteindre tout simplement puis on veut se rendre jusque-là et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce n'est pas juste des checkpoints, ce n'est pas juste des vérifications, c'est-à-dire qu'il faut que l'information communique tout au long du projet. Pour faire un site web accessible, il faut détruire les silos puis c'est ça, quand je regarde avec le recul, le gros changement qu'on a fait, c'est qu'on a détruit beaucoup de silos à l'interne. Donc, on avait les stratèges qui étaient là au début tout seuls, faisaient de l'affaire, livrant et livrable puis après ça, bon, l'architecture d'information partait de là puis continuait. Bien, tous ces silos-là, il faut que tout le monde se parle puis tu sais, je dis souvent en joke maintenant, c'est la première réunion de début de projet, quand les stratèges sont là, bien, il faut que le gars qui ne s'occupe, ne l'héberge jamais à la fin, il soit assis à la table parce que ça a un impact sur lui. Donc, c'est vraiment comme ça. On n'est pas parfait, on n'est pas rendu encore super bien intégré de façon parfaite, mais je pense que c'est la vision qu'on a réussi à faire pour réussir à faire passer le changement et c'est encore un combat de tous les jours. Comme disait Jean-François, il y a des nouveaux qui arrivent, chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il faut reformer, il faut les remettre dans le bain, tout ça. Chaque fois qu'il y a des nouveaux, on le voit, il y a moins de demandes sur les questions d'accessibilité. On a mis un chef de pratique aussi à l'interne, on le voit, les demandes diminuent puis en un moment donné, le directeur de production se réveille et dit « Hey, hey, qu'est-ce que vous faites, gang? Vous avez oublié » puis ça remonte. Ça fait que c'est un petit peu c'est un petit peu la pratique d'accessibilité du web, ça s'inscrit dans un changement stratégique. Ça fait qu'on a décidé de se spécialiser en accessibilité du web et en interopérabilité. Ça fait que le changement, il s'est fait comment? De la part de l'équipe, en fait, ça a été très bien accepté. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent l'importance que ça prend sur nos affaires, sur le développement de l'entreprise. Mais si je prends individu par individu, on a des développeurs web, ils n'en feraient pas une carrière de juste faire de la validation de l'accessibilité. Tous et chacun, le faire de temps en temps, c'est une chose, ce qu'on me dit. Par contre, bon, ils s'aperçoivent que c'est bon pour l'entreprise, mais ils s'aperçoivent aussi que c'est des bonnes pratiques en accessibilité. On a une équipe qui est de qualité, qui veulent faire de la qualité puis de connaître ces standards-là où les pratiques d'accessibilité, ça améliore leur programmation. Puis tout ce qu'on fait maintenant au niveau du développement, on tend à s'améliorer ou à intégrer l'accessibilité dans nos pratiques aussi. Puis au niveau du... pour rentrer ça puis améliorer, est-ce que vous êtes allé par de l'embauche, est-ce que perfectionner le monde ou par rapport à l'embauche, est-ce que vous trouvez que les jeunes qui sortent des écoles sont prêts à cette réalité-là? Pas du tout. Puis comme c'est récent, il y a peu d'experts là, à Québec, le nom qui revient tout le temps, il est là. Donc, ce qu'on a fait chez Tchao, c'est qu'on a... Première étape, formation. Yves, dans sa conférence ou dans ses conférences, Yves Udon, on dit souvent formation, formation, formation. Fait qu'on a eu de la formation justement de Yves Udon sur la sensibilisation aux standards. On a eu de la formation de la coopérative. On a eu de la formation. On était à l'Institut Nazareth-Wibray. On a envoyé un conseiller là-bas. Toi-même, t'es venu donner une formation à l'équipe récemment. Mais on s'aperçoit que la formation, ça ne fait pas des experts. Ça fait que nous, la façon d'intégrer ou de maîtriser l'accessibilité, c'est justement de faire des partenariats avec les experts reconnus jusqu'à temps que l'équipe interne développe toute l'expérience. Parce que dans le fond, la formation, ça ne remplace pas l'expérience. Tantôt, ma collègue disait que ce n'était pas une science mature. Ce n'est pas mature. Il y a encore des cas où le jugement a sa place. Ça fait qu'on est ce qu'on fait. Oui, c'est quand même bien qu'il y a le jugement encore sa place. Ça fait que ce ne sont pas des robots qui font de l'accessibilité. Puis c'est l'expérience qui amène ça. Ça fait qu'on va chercher des experts d'expérience. Puis on continue de le faire tenter aussi longtemps qu'à l'interne, on ne sera pas solide. On a différentes offres, par contre. Mais si on parle de valider des sites, par exemple, du gouvernement, c'est important. On n'hésite pas à aller chercher des experts. Puis jusqu'à maintenant, ça a été un beau succès. Jean-François, votre entreprise embauche beaucoup de personnes régulièrement. Vous êtes tout le temps en train de chercher du monde. De ce côté-là, comment ça va avec les personnes? Est-ce qu'ils arrivent avec une certaine expérience de l'école ou du marché? Naturellement, ils arrivent avec à peu près zéro expérience en accessibilité. C'est quand même surprenant qu'à Québec, il y a plein d'écoles autour. Ils savent que les standards sont là depuis des années qui s'en viennent. Oui, sauf que c'est une question de compréhension. Si les professeurs ne sont pas conscients de c'est quoi l'accessibilité, ils ne peuvent pas inculquer cette importance-là à leurs élèves. Donc, ça revient encore à la qualité web que je parlais tantôt. Ce n'est pas quelque chose que tu peux juste dire « Regarde, tu le fais comme ça puis c'est cartésien, un petit peu comme un robot qui peut l'appliquer. » Donc, il faut que les profs comprennent bien tous les enjeux et qu'ils montent et qu'ils expliquent aux étudiants. Ça, ça ne se fait pas. Ce que font les profs présentement, c'est qu'ils disent « Ah, bien, regardez, il y a ce nouveau standard-là qui existe, il faudrait que… » Aller le lire. Aller le lire puis appliquer-le dans le projet. Le prof, quand il vérifie le projet, il n'y a aucune idée c'est quoi, donc il ne peut pas vraiment dire est-ce que ça le respectait ou non. Il y a eu des conférences même, il donnait à des élèves, tout ça, mais ce n'est pas encore inculqué dans la formation en tant que telle. Mais pour chez vous, vous formez, tout le monde y passe, même toi, tu as été formé? Même moi, j'ai eu une formation, donc tout le monde y passe, nous, même les corps de métiers qu'on pourrait penser qui ne sont pas directement reliés, on veut former vraiment tout le monde. Donc, la direction, les vendeurs, tout le monde est formé à une formation de base en accessibilité. Ça, ça donnait un bon coup de pouce. C'est sûr qu'avec le roulement, c'est toujours à recommencer, mais c'est vraiment une des façons qu'on veut fonctionner. On a mis aussi un chef de pratique, donc pour tous les projets en tout temps, on a un système de ticketing finalement pour chacun des projets. Donc, à tout moment, un développeur qui a une question peut ouvrir des tickets pour poser des questions, pour se faire aider. Donc, on aura une mini-communauté qui est en train de se former entre les équipes pour aider la formation. Et ça, c'est ce qui est le plus payant finalement pour l'accessibilité. C'est ce qui coûte le moins cher à implanter et qui donne le plus de résultats rapidement. Donc, c'est le petit de communauté de pratique, c'est vraiment essentiel. C'est pas mal ça. Sinon, on fait beaucoup de formations à l'interne aussi. Le marché, Jean-François, à Montréal, est-ce que c'est différent? Est-ce que ceux qui sortent des écoles, à supposer que c'est plus des écoles régionales, sont un peu mieux préparés? Non. Non, c'est... Regardez les noms des standards, là. Quand ils seront nommés de manière humaine et qu'ils vont dire quelque chose... Oui, j'ai choisi de vos robites. C'est ça. Pour moi, là, c'est... À partir du moment où on peut... Je suis pas capable de me souvenir du nom du standard, c'est difficile pour moi de l'enseigner aux autres. Puis je pense que l'accessibilité souffre de ça, effectivement. C'est que c'est pas accessible. Le sujet ne se présente pas de façon accessible. Et donc, ça intéresse pas les gens assez, à mes yeux. On crée pas de passion autour de ça. Chez nous, je peux pas dire que c'est un facteur d'embauche, sauf peut-être pour les... Tu veux dire, c'est pas un critère d'embauche? Un critère, oui. C'est pas un critère d'embauche, sauf pour les intégrateurs, évidemment. Parce que, de toute façon, vous sentez que vous allez être obligés de les former ou que ça sert à rien de chercher. Exactement. Et si quelqu'un se présente avec une bonne expérience, ça serait-tu... Ah non, c'est sûr que c'est... Pour moi, c'est un élément... Comme je dis, pour moi, l'accessibilité, c'est un gage d'excellence. Quelqu'un qui fait un produit accessible, c'est généralement quelqu'un qui maîtrise son art dans le digital. Donc, c'est probablement quelqu'un... On va porter plus attention à quelqu'un qui nous parle d'accessibilité dans son CV. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va demander parce que c'est trop rare. Rapidement, il nous reste à peu près cinq minutes. Pas toutes cinq minutes pour toi. Il reste un petit point. Mais si tu peux déjà inclure l'avenir, si tu veux, si on regarde le perfectionnement et l'avenir. Donc, qu'est-ce que tu vois présentement par rapport à vous, déjà, la formation que vous donnez, peut-être tout ça? Puis qu'est-ce que vous allez changer dans l'avenir si vous allez changer? Vous êtes en pleine réflexion. Vous devez avoir des... Tout à fait. Donc, on est en pleine transformation. De façon générale, William est très actif dans le marché, que ce soit au niveau des formations, des conférences et tout ça. Donc, surveille. 2013, on a plein de choses qui s'en viennent. L'accessibilité, la gang, ça va être le sujet de l'année prochaine. Donc, non, en toute... Modestie. Oui, c'est ça. De façon plus sérieuse. Je ne pourrais pas... Oui? Plus bas? Le micro. Oui. Plus bas, plus... Plus fort. Plus fort. Ça va? All right. Donc, essentiellement, je crois qu'il faut juste laisser le temps à la connaissance d'entrer. Mais je vous dirais, moi, le point sur lequel j'aimerais marteler pour 2013, c'est de rendre l'accessibilité accessible. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est de rendre ça un peu plus... On peut appeler ça sexy si tu veux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire et ça va être un beau défi et ça va prendre du monde dans la salle ici pour nous aider. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a jamais des intéressés, il y a toujours des projets on the side qu'on fait, des sans cassettes, des événements. Comme là. Comme là. Toi, pour l'avenir, qu'est-ce que tu vois chez vous ou sur le marché? Pour le marché? Chez nous, c'est vu comme une opportunité. Évidemment, l'intérêt des clients pour l'accessibilité, c'est une immense opportunité. On a plusieurs projets en cours qui nécessitent d'être accessibles. Hydro-Québec étant un de ceux-là. Donc, on se sert de ces opportunités-là pour raffiner ce qu'on fait, rendre tout ce qu'on fait réutilisable pour finalement faire en sorte que... Pas réinventer la roue. Pas réinventer la roue, mais justement améliorer ce processus-là pour pouvoir atteindre des niveaux de subtilité qu'on n'arrivait pas à faire par le passé. Donc, vous allez perfectionner la roue. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, exactement. François? Pour l'avenir, nous, à l'interne, chez l'IBO, il y a beaucoup de changements encore, beaucoup d'ajustements qu'on veut faire pour augmenter notre qualité. Et peut-être un point que moi, je commence à voir dans l'industrie, c'est que, bon, l'accessibilité, c'est quelque chose de quand même très... C'est un beau buzzword présentement. Il y a quand même au gouvernement, vu que c'est une obligation, il y a de l'argent qui est là. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui s'improvisent pour faire de l'accessibilité. C'est dommage, mais dans les prochaines années, il y aura plein de titres qui vont être marqués. Ah, on respecte les GQRI 008, mais ça ne sera vraiment pas le cas. Il y a quand même des redditions de comptes. Ils vont pouvoir dire n'importe quoi, tu crois? Présentement, les gens ne connaissent pas assez les implications de ce que ça a pour vraiment être capables de faire une reddition de comptes là-dessus. Donc, c'est dommage, mais ça, ça va être un problème qui s'en vient à l'horizon. Moi, c'est ça que je vois dans l'avenir qui est problématique. Il faudrait faire quelque chose de ce côté. Il faudrait faire quelque chose là-dessus. Je pense que c'est les gens d'ici qui sont les mieux placés pour parler de ça, de cette problématique-là et s'assurer que les gens comprennent bien c'est quoi l'accessibilité. Pas juste dire je le fais. Donc, une certaine validation ou une certification. Pas une certification, mais une certaine validation. Les gens, quand il y a un site qui n'est pas accessible et qui a vraiment des affaires flagrantes, qu'ils l'écrivent, qu'ils le disent. En Australie, il y a un site où est-ce qu'ils mettent régulièrement, bon, ce mois-ci, chers internautes, on regarde l'accessibilité de ce site gouvernemental-là, tam, 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 et c'est la place publique si on veut qui met une certaine pression sur certains sites. Ce serait peut-être une solution. Proposition? Pour nous, l'accessibilité dans l'avenir, ça va occuper et ça occupe déjà une place de plus en plus grande au niveau du chiffre d'affaires. Moi, je suis président. C'est un aspect qui est important. Donc, à terme, peut-être le tiers de notre chiffre d'affaires. C'est un secteur. On veut se spécialiser important de nos affaires. On ajuste l'offre au fur et à mesure des besoins. Récemment, entre autres, l'offre s'est beaucoup ajustée au niveau des besoins de rendre accessibles des documents téléchargeables. Plein de demandes grandes là-dedans. On a investi beaucoup. Pour ceux qui nous suivent depuis un an et demi, on a créé un groupe LinkedIn. Il y a 500 personnes. C'est un groupe qui a beaucoup, beaucoup d'échanges, qui se font puis de collaboration. On a aussi organisé à 11Y Québec le 9 octobre dernier. On s'investit là-dedans, mais l'investissement commence à rapporter des petits. Ça fait quand même 18 mois qu'on a décidé de s'engager dans ce domaine-là. On va continuer de le faire puis d'améliorer puis d'étendre notre offre de services. Toujours un peu dans le sens de l'accompagnement. Nous, on ne fait pas de site web. C'est un peu différent mon discours de mes collègues, mais dans le domaine des besoins d'accompagnement des ministères-organistes, il va y en avoir pour un bout de temps puis on veut s'inscrire là-dedans. Est-ce que, Denis, on a le temps pour quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions pour nos panélistes? C'est beau? D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup puis je remercie toute l'organisation pour l'événement. Applaudissements